Bon, ça y est, j'ai fini de faire ma valise. Ta valise ? Pourquoi faire ? Parce qu'on part en vacances demain. Ah c'est demain ? Mais j'ai pas fait mon sac photo ! Et ça recommence. Bon, ben il faut faire mon sac. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'idée aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu comment je prépare mon sac photo avant de partir en vacances. L'idée est donc toute simple, c'est de vous montrer comment je fais le choix de mon matériel. Parce que du coup, je commence à avoir un petit peu de boîtier si vous me suivez sur cette chaîne. Et du coup, comment je fais pour choisir en fonction de mes contraintes et les contraintes aussi que m'apportent mes appareils photos. Du coup, la première chose que je fais, c'est que déjà je me dis que je vais pas partir avec un seul boîtier. Sur des vacances un petit peu longues comme ça, j'aime pas trop partir avec un seul boîtier. Tout simplement parce que si jamais il y a un problème dessus, je peux plus shooter en argentique. Ce qui me peinerait un petit peu. Et autre chose, c'est que du coup, je veux pouvoir quand même un petit peu varier éventuellement les formats, les types de prise de vue. Bref, j'ai quand même envie de m'amuser avec du matériel. Donc du coup, je prends toujours un combo 35 mm et moyen format. Cette année, pour ce qui est du 35 mm, je suis parti sur le Nikon F100. Alors pourquoi le Nikon F100 ? Tout simplement parce que c'est un boîtier extrêmement performant, qui est très fiable, qui m'a jamais fait défaut en deux ans de possession de mon côté. Qui est avec une optique que je connais très bien, qui me produit un rendu que j'adore. Donc de ce côté-là, je sais que je vais pas être déçu avec ce boîtier. Je sais que c'est un peu ma valeur sûre. Et je vous dis ça, c'est parce que l'année dernière, c'est mon boîtier moyen format, le Mami A645 AF, qui avait été mon boîtier principal. Et très clairement, déjà économiquement, j'avais envie d'avoir un coût par nombre de vues moins élevé. Ce boîtier-là, avant, j'avais un grip, parce que quand j'ai acheté le boîtier il y a deux ans, il m'a été vendu d'occasion avec un grip. Et donc j'avais pas la petite pièce qui vient tout simplement de série logée 4 piles ici, et qui fait que le boîtier est beaucoup plus compact. Donc cette fois-ci, je peux vraiment le prendre, et ça va clairement être mon boîtier principal. Alors bien sûr, j'aurais pu prendre un boîtier un petit peu plus vintage parmi ma collection. J'aurais pu prendre le Yashica FX1, par exemple, ou d'autres boîtiers, le Pentax aussi. Mais le côté vintage, cette fois-ci, j'avais plutôt envie de le mettre sur le moyen format. C'est donc pour ça que cette année, j'ai décidé de prendre avec moi le Yashica Mat 124G. Dans la vidéo de présentation du Yashica Mat 124G, je vous disais que ce boîtier-là, je l'envisageais aussi comme un boîtier vraiment purement plaisir, pour le simple plaisir de faire de la photographie argentique. Et c'est comme ça que va être utilisé ce boîtier pendant ses vacances. Alors bien sûr, vous allez me dire, le Yashica, il y a quand même pas mal de contraintes. On est obligé de viser par le haut, on est en format carré, on n'a que 12 photos, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivé là. En fait, j'ai tout simplement procédé par élimination. Le Mamiya 645 AF, je l'avais déjà pris l'an dernier, je n'avais pas vraiment envie de le reprendre. D'autant que j'avais déjà un boîtier moderne qui faisait bien le boulot, donc je n'avais pas envie d'avoir ce type de boîtier. Le Mamiya 645 1000S, j'aurais pu le prendre aussi, mais j'avais quand même des accessoires, un objectif que je pouvais changer. Et je ne me voyais pas prendre juste le Mamiya 645 AF avec un viseur et une optique. J'aurais forcément été tenté de prendre les autres accessoires avec, donc je l'ai écarté. Ensuite, forcément, le RB67, vous êtes un peu suicidaire si vous le prenez en vacances, on ne va pas se le cacher. Parce qu'à moins d'avoir quelque chose de très précis à les photographier à un moment donné, c'est un boîtier qui est très lourd, qui prend énormément de place. Donc voilà, quand vous êtes un petit peu en itinérance, comme on va être pendant ces vacances-là, très clairement, ce n'est pas le bon choix. Et ensuite, du coup, j'avais le choix entre mes deux formats en 6x6, le Yashika Mat 124G et le Kiev. Et clairement, en termes de compacité et d'élégance, c'est le Yashika qui a gagné. Puisque le Kiev, il est un petit peu lourd quand même, on ne va pas se le cacher. Et puis, il est très encombrant, donc c'est le Yashika qui l'a emporté. Et donc, du coup, avec ces deux boîtiers, je me retrouve avec le plaisir de faire de la photo au moyen format. Et en même temps, une certaine notion d'efficacité et presque de rendement, j'ai envie de dire. Où, du coup, je vais maximiser mes vues et je vais avoir quelque chose où je vais retrouver quand même pas mal de photos à la fin de mes vacances. Donc, de ce côté-là, tout est nickel. Ensuite, en termes de pellicules. Alors, en termes de pellicules, vu que le Nikon F100 va être mon boîtier principal, du coup, je vais plus shooter en 35mm pendant ces vacances. Contrairement à l'année dernière où j'avais beaucoup plus shooté au moyen format. Et du coup, il me faut quand même un certain nombre de pellicules 35mm. Mais clairement, je ne vais pas faire comme l'année dernière où j'avais majoritairement shooté de la Portra et de la Fuji. Cette fois-ci, je suis parti toujours sur du Kodak, mais sur de l'Ultra Max. Alors, du coup, j'ai pris deux packs. Sachant que chaque pack coûte à peu près une vingtaine d'euros. Donc, ce n'est pas très cher. Je m'en sors pour 40€ 6 pellicules. C'est plutôt pas mal. Et c'est clairement un rendu que j'aime beaucoup. L'Ultra Max, c'est vraiment une belle pellicule. Qui a clairement un rendu qui est OK, qui est correct. Alors, ce n'est pas le rendu de la Portra, mais ça s'en approche quand même pas mal. Et clairement, pour la photo de vacances, moi, l'Ultra Max, ça me va très très bien. Je suis à 400 ISO. C'est très flexible. Alors, bien sûr, j'ai un petit peu de stock de Portra de côté. Donc, je pense que je vais quand même utiliser peut-être une ou deux Portra si jamais je suis un peu court en termes de film. Mais très honnêtement, ça m'étonnerait parce que je sais assez bien maintenant gérer mon niveau de film en fonction de mon avancée de séjour, de vacances, de projets. Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, je pense que très clairement, les six pellicules d'Ultra Max, je pense que ça devrait aller. Je devrais m'en sortir avec cette quantité-là. Mais si jamais j'ai besoin d'un peu de film en rab, j'aurai la Portra en secours. Et pour le 120, du coup, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu différent que ce que j'avais fait l'année dernière. Forcément, j'étais parti sur de la Portra et de la Fuji à l'époque où la Fuji se produisait encore et où la Portra n'était pas trop chère. Et du coup, ça m'a conduit à ces deux pellicules-là de chez Lomographie. Donc, la première, c'est la Lomo 800, donc en 120, qui est une pellicule que j'ai déjà testée sur la chaîne et que j'ai continué à utiliser derrière parce que franchement, c'est un rendu qui me va très très bien. Et c'est une pellicule à 800 ISO qui vaut carrément le coup, en fait, par rapport à la Portra 800. L'intérêt, c'est aussi que je peux continuer, je peux commencer une pellicule en fin de soirée, là où j'ai un peu moins de lumière. Elle a continué le lendemain parce que je sais que cette pellicule va très bien encaisser, donc il n'y a pas de problème. Et celle-ci, du coup, la Lomo 400, qui est la version 400 ISO des pellicules couleur chez Lomographie, je vais l'utiliser parce que j'ai pu en faire quelques bobines au courant de l'année dernière, fin d'année dernière, début de 2021. Et du coup, j'en suis très très content. C'est une pellicule qui a aussi un rendu que je trouve très bon. Il y a quelques petits inconvénients, notamment des petites pétouilles sur le film qu'on va retrouver de temps en temps. Ça ne m'est pas arrivé sur toutes mes images, rassurez-vous, mais c'est déjà arrivé et apparemment, c'est lié à l'émulsion. Mais dans tous les cas, si jamais ça m'arrive, a priori, ce n'est pas sur tout un lot et en même temps, ça se rattrape derrière en post-traitement. Donc, ce n'est pas trop gênant. Bien entendu, comme en 35 mm, je risque très fortement de ramener avec moi quand même de la Portra. On ne sait jamais, si jamais je suis dans une situation bien particulière et que j'ai envie de me faire plaisir sur une bobine de Portra, eh bien, je ne me priverai pas et je pense que je l'aurai dans mon sac quand même par sécurité. Bien entendu, j'aurai également avec moi ma cellule externe qui me servira surtout pour le Yashica parce qu'il y a une mesure interne, mais très clairement, ce n'est pas vraiment ça et du coup, je préfère toujours mesurer, de toute façon, vous me connaissez, avec ma cellule externe. Je trouve que l'exposition est un peu plus juste. Maintenant, ça ne m'empêchera pas, par exemple, d'utiliser de temps en temps ma cellule interne au boîtier. Ce n'est pas gênant, franchement, la cellule du Nikon F100, en tout cas, est très très bonne, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, j'embarque quand même ma cellule avec moi qui me suivra partout. J'ai également un déclencheur souple si jamais je veux utiliser sur le Yashica. De toute façon, c'est un accessoire qui ne prend pas du tout de place. Le mien est vraiment très léger et vraiment pas très long en plus, donc il se glisse très très bien dans mon sac. Si maintenant, du coup, on se met à charger tout le matériel dans le sac, on se rend compte que, globalement, tout est quand même assez compact. Le Yashica peut aller ici. Je peux même rajouter ici un compartiment qui va vraiment séparer les deux, mais là, je vais vous montrer comme ça. Le F100 qui est beaucoup plus compact et qui ne serait jamais rentré si j'avais gardé le grip. Donc là, j'ai mes boîtiers sur la partie inférieure. Et si je veux, par exemple, sur la partie supérieure, mettre ma cellule, qu'en général, j'ai dans la poche, je peux également mettre mes stocks de pellicules. Je pourrais également ici, par exemple, les mettre dans cette partie-ci. Pourquoi pas ? Par exemple, si un film est terminé, le mettre dans cette partie-là, mettre un petit numéro et pour ça, on sait à quoi il correspond. Ici, je peux le mettre là, quelques films encore. Et puis, je peux encore en mettre là, sans aucun souci. Refermer. Et voilà. Et du coup, on a quelque chose qui est quand même assez compact. En tout cas, c'est un sac qui n'est pas énorme, on va dire, en termes de sac photo. Et qui, du coup, me permet quand même d'emmener deux boîtiers, toutes mes pellicules et éventuellement quelques accessoires. Et j'ai encore de la place si je veux, par exemple, mettre le boîtier qui filme là, le ZV1, qui, du coup, est très compact. Si je veux faire quelques vidéos pendant les vacances, une GoPro éventuellement. Enfin, voilà. Je peux vraiment y rentrer pas mal de choses. Je pouvais faire aussi d'autres choix, d'autres combos, etc. Mais c'était aussi des boîtiers qui me faisaient envie, que j'avais envie de prendre. L'important aussi, c'est de partir avec du matériel qui vous fait plaisir, des pellicules qui vous font plaisir aussi. Quelque chose que je pourrais aussi me dire, c'est que, vu que je vais shooter beaucoup moins de moyens en format, je pourrais aussi me dire que je ne prendrais, par exemple, que deux ou trois bobines de Portra 400. C'est aussi complètement possible. D'ailleurs, toi aussi, dis-moi dans les commentaires si jamais tu fais ce genre de choix cornélien avant de partir en vacances. Ça m'intéresse. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de comprendre, à travers mon exemple, comment vous pouvez éventuellement arbitrer entre différents choix de matériel. Moi, je vous ai posé un petit peu tous les éléments que j'avais et les critères que j'ai appliqués à ma sélection. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous abonner à capteur-argentique sur Instagram si jamais vous en avez envie pour avoir du contenu supplémentaire. Éventuellement financé via des dons cette chaîne, via Tipeee, le lien est dans la description. Et si jamais vous avez envie d'aller voir un peu plus de contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Salut et bonnes vacances. Sous-titrage ST' 501